Ce conducteur accélère dangereusement et fuit les policiers sur un boulevard. Ceux-ci se moquent des patrouilleurs sur l'autoroute. Ils font semblant de s'immobiliser pour finalement accélérer et s'enfuir. Ici, des jeunes dans une voiture se revendent d'avoir berné les policiers. Ceux-ci roulent à grande vitesse, même concept, on rit et on affirme que les policiers laissent tomber la poursuite. Ça vous fait quoi de voir ça? C'est malheureux parce que ça m'a la vie des gens en danger. C'est ça qui est le problème en ce moment. La façon qu'ils vont conduire, la façon qu'ils se posent des policiers. Tu as des jeunes là-dedans qui n'ont pas de permis, ils n'ont pas d'expérience de conduite. Donc chaque poursuite est évaluée. S'il y a un danger pour la vie extrême qu'il faut absolument les arrêter, on va le faire. On trouve d'autres méthodes aussi pour les arrêter puis les policiers apprennent lors des interventions comment bien travailler pour éviter les poursuites. Mais notre but premier, c'est la protection de la vie. Il n'y a pratiquement pas une semaine qui passe sans que les poursuites policières fassent les manchettes. Et la grande majorité du temps, ça implique des vols de voitures avec des mineurs. Cette semaine, une poursuite policière impliquant un véhicule volé s'est tragiquement terminée en accident en Montérégie. Lundi soir, un conducteur suspecté d'être derrière un vol de véhicule fonce sur une policière dans Saint-Laurent, à Montréal. J'ai sorti mes stats. On a eu six à sept événements en une seule année où les voleurs de véhicules ont soit foncé envers les policiers, soit reculé envers les policiers sans aucune gêne. Non, mais ça va pas, là. Il y a que ça qui fonctionne pas au niveau de cette criminalité-là. Le comportement de ces jeunes serait directement relié à l'adoption du projet de loi C-75 par les libéraux en 2019, qui encourage fortement la remise en liberté sous condition. Quand on arrête un individu pour vol d'auto, l'obligation actuelle, c'est de le libérer immédiatement, à moins d'exception. Déjà, c'est pas un très bon message. Puis par la suite, bien, c'est nouveau des sentences. Donc il faut qu'au niveau de la justice, que le système suit. Est-ce que vous croyez que le projet de loi C-75 est dissuasif? C'était ce projet de loi-là qui était opposé par le Parti conservateur, qui a actuellement augmenté la peine pour un vol d'auto de 18 mois jusqu'à 2 ans. La mise en liberté sous caution est un aspect important dans notre société, dans notre système de justice. Est-ce qu'on le ressent, par ces jeunes-là, qu'ils ne craignent pas du tout les conséquences? On le voit que par la violence maintenant, quand les policiers essaient d'être arrêtés sur la rue, c'est des jeunes, on ne se cachera pas, 14, 15, 16, 17 ans, jeunes adultes qui sont ailleurs, ils ne comprennent peut-être pas toutes les conséquences. Le SPVM a demandé hier, lors du sommet sur les vols de véhicules, des mesures extrajudiciaires, spécifiquement envers les mineurs, et l'ajout de sanctions pénales provinciales pour les personnes accusées de vols de voiture.